Bonjour et bienvenue sur netprof.fr, nous allons continuer ce carnet de voyage sur Tokyo avec les Ryokan, hôtels traditionnels japonais. Dans les hôtels, il est régulièrement demandé de payer à l'arrivée, en liquide ou par carte. Il existe plusieurs types d'hôtels, j'ai opté pour un Ryokan qui est traditionnel japonais. Les portes sont coulissantes en bois et papier de riz, on retrouve au sol des tatami et du parquet. Il faut se déchausser à l'entrée, dans ce qu'on appelle le Genkan, on dort dans un futon, à même le sol. Il est possible de demander à la réception un double futon qui est conseillé pour les étrangers, n'habitués à dormir sur des matelas aussi durs et les coussins sont souvent remplis de riz. On se promène dans l'hôtel en Yukata qui est un kimono en coton. Le point important, c'est la salle de bain. On retrouve un bain profond et une douche avec un tabouret. On ne se lave pas dans le bain, on y fait couler de l'eau très chaude et on s'y met après avoir pris sa douche, assis sur le tabouret pour s'y délasser. On ne vide pas l'eau du bain. Si quelqu'un veut y aller juste après, on utilise la même eau. Le petit déjeuner vous sera servi à la japonaise, c'est-à-dire riz blanc, poisson séché et soupe miso. Ces petites merveilles sont à boire avec un thé vert japonais.